On va commencer un petit exercice sur la carburation d'un carburant tout simplement. Donc cet exercice concerne exactement le kérosène. Donc le kérosène est un hydrocarbure utilisé dans le domaine aéronautique. Sa formule est C10H22, le décal. C10H22. On va voir après qu'en chimie organique, pour nommer ce l'arbre, le kérosène, cet hydrocarbure, eh bien, il est nommé décal. D'accord? Dès que ça vient de 10, eh bien, tout simplement parce qu'on est ici, 10 cabres. Il est dit un réservoir d'avion contient 7,04 fois 10 à la puissance 4 molles de kérosène. On suppose que le kérosène est complètement brûlé dans le dioxygène de l'air. Et on vous donne l'équation suivante. Donc déjà, on nous demande de compléter l'équation suivante. On a 2C10H22 plus O2. Ici, l'objectif, c'est tout simplement de donner la réaction de combustion du décal en présence de l'oxygène. Ici, l'oxygène, c'est un gaz. Je rappelle que si vous voulez donner l'équation de la réaction de combustion, il suffit juste de voir les produits que vous avez. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on remarque qu'on a du carbone, de l'hydrogène. Bien sûr, en présence de l'oxygène. Donc, les réactifs qu'on va obtenir sont tout simplement automatiquement CO2, gaz, plus H2O. D'accord? Donc, je vous donne un exemple simple. Un exemple simple. Imaginez que vous avez CH4. La combustion du métal. Ça, c'est le métal. Plus O2. Comme on a ici Ca, du carbone, de l'hydrogène, en présence du dioxygène ici. Donc, dans le langage courant, on dit oxygène en présence de l'oxygène. Mais en réalité, il faut dire en présence du dioxygène. Ça donne... Donc, d'abord, il faut écrire que ça va donner CO2 plus H2O. Ça, c'est la première étape. Je dis bien que ça, c'est la première étape. Après, on commence. Donc, on voit si le carbone est équilibré. Le carbone ici, il est équilibré. C'est-à-dire qu'on a ici un carbone et ici un carbone. Alors, on passe à l'hydrogène. Et on laisse le dioxygène le dernier. Ou plutôt l'oxygène le dernier. D'accord ? Donc, ici, on a 4 hydrogènes. Donc, quand je dis... Bon, ici, on a 4 hydrogènes. Ici, 2 hydrogènes. Donc, pour avoir ici 4, j'ai K multiplié ici par 2. D'accord ? Donc, le compte est bon. J'ai ici 4 hydrogènes. Ici, 4 hydrogènes. Donc, l'hydrogène et le carbone sont équilibrés. Dans le cas des réactions de combustion, l'oxygène est le dernier. Il est toujours le dernier. Pourquoi on le laisse le dernier ? Parce que, tout simplement, il est isolé. Ici, combien on a d'oxygène ? On a 2 oxygènes ici et ici 2 oxygènes. Ce qui veut dire qu'on a ici 4 oxygènes. Ici, on a 2 oxygènes. Donc, pour avoir la même chose, je multiplie ici par 2. Et finalement, je vais avoir 4 oxygènes. Donc, c'est la méthode pour équilibrer ce type de réaction. Alors, l'application, on va appliquer ça à cette équation. Attention, c'est très simple. Ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de suivre les mêmes étapes ici. Donc, on va laisser l'oxygène, le dernier. Et on commence par équilibrer le carbone ou l'hydrogène, ce que vous voulez. Alors, on commence par le carbone. Ici, combien de carbone j'ai ? Ici, j'ai 20 carbone. Par contre, ici, j'ai un seul carbone. Donc, pour avoir 20 carbone, eh bien, je multiplie ça par 20. Donc là, j'ai 20 carbone, le compte est bon. Après, je passe à l'hydrogène. Combien on a ici d'hydrogène ? 2 fois 22, c'est-à-dire on a 44 hydrogènes. Donc, pour équilibrer, je n'ai qu'à multiplier ici par 22. Donc, le compte est bon, j'ai 44 hydrogènes. Donc, le carbone et l'hydrogène sont bien équilibrés. Maintenant, le dernier, c'est l'oxygène. Je passe à l'oxygène. J'ai ici 2 oxygènes. Par contre, j'ai ici 20 fois 2, c'est-à-dire 40 oxygènes. Et ici, j'ai 22 O, c'est-à-dire 22 oxygènes. C'est-à-dire que j'ai au total 62 oxygènes. Donc, pour avoir ici le même nombre, eh bien, il faut multiplier par 31. 31 fois 2, ça donne 62, donc le compte est bon. D'accord ? Donc, après, pour la question 2, on nous demande de déterminer la masse du décal. Donc, essayez de faire la question avant de voir la suite. C'est parti.